On dit utiliser du préservatif. Oui, c'est quoi ? C'est 80 % d'efficacité, c'est pas 100 %, ce qui est 100 %, c'est l'abstinence. On a plein d'idées reçues par rapport au SIDA. L'aboutissement, c'est ce soir, c'est cette soirée. On vous remercie d'être présents pour la journée mondiale du Contre le SIDA. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Nous avons actuellement tous les outils pour faire en sorte que cette épidémie disparaisse. C'est important de préserver l'amour et de poursuivre la lutte. Rien ne devrait remplacer l'amour. Ou ranger ses préservatifs quand on est une femme. Vu le temps qu'on met pour trouver nos clés au fond du sac, on n'est pas prête de faire crac crac. L'histoire de cette maladie est toujours en train de séculer. Docteur Gourdon, bonjour. Bonjour. Nous nous sommes rencontrés lors de la journée mondiale du SIDA le 1er décembre dernier au Centre cultural Valérie Larbeau. Vous avez eu l'occasion de répondre à un certain nombre de questions du public. Je rappelle que vous êtes médecin infectiologue, que vous exercez au centre hospitalier de Vichy, notamment auprès du centre de dépistage des infections sexuellement transmissibles. Émeric et moi, on aurait souhaité revenir avec vous sur un certain nombre de questions, que vous n'avez peut-être pas eu le temps d'approfondir suffisamment notamment. La première des questions était la suivante. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que le risque zéro n'existe pas, même avec l'usage d'un préservatif ? Oui, je pense qu'on peut le dire. Alors pourquoi ? Le préservatif reste quand même le moyen le plus efficace en termes de prévention des infections sexuellement transmissibles et en tant que moyen de contraception. Simplement pour être parfaitement efficace, il faut l'utiliser systématiquement pour tout rapport sexuel, rapport vaginal, rapport anal, les rapports orogenitaux comme les fellations, le cunnilingus. Et il faut aussi qu'il n'y ait jamais d'accident de rupture. Or, l'expérience montre qu'on est tous susceptibles d'avoir des défaillances en termes de prévention. Et de ce fait, effectivement, le préservatif n'est pas un risque, une prévention absolue. La prévention absolue, à mon avis, c'est surtout d'avoir conscience lorsqu'on court un risque et, dans ces cas-là, de faire une démarche de dépistage parce que tout est accessible à un traitement et que la meilleure façon de limiter les risques, c'est de faire un diagnostic précoce pour donner accès à un traitement spécifique. Merci. Merci.